Coronavirus en France, la CGT appelle à la grève chez Amazon. Les salariés d'Amazon, sommés par le gouvernement de mieux les protéger face au coronavirus, sont appelés à la grève à compter de mercredi par la CFDT, tandis que Sud-Barre-Solidaire réclame la fermeture de ces sites et a déposé une demande d'assignation en ce sens, a-t-on appris de sources syndicales ? Après des échanges infructueux entre les organisations syndicales et la direction d'Amazon depuis les débuts de la crise du Covid-19, et malgré les injonctions publiques du gouvernement à assurer la sécurité sanitaire des salariés de l'entreprise, la situation est au point mort, explique la CFDT, deuxième syndicat, dans un communiqué appelant les salariés à exercer leur droit de grève dès ce jour. L'Union syndicale solidaire a parallèlement transmis mercredi une demande d'assignation en référé au tribunal de Nanterre pour réclamer la fermeture des six sites d'Amazon France Logistique sous astreinte d'un million d'euros, 1,180 m heure, par jour, a indiqué à la Florent de Gouzet, en charge d'Amazon à Sud-Barre-Solidaire, premier syndicat. Degré, degré, degré à lire aussi, alors qu'Amazon priorise certains envois, des enseignes belges prient leurs clients d'acheter local selon lui, les inspections du travail ont agi de manière coordonnée ce week-end sur les six sites du groupe, et procédé à quatre mises en demeure à Bretigny-sur-Orge, Essonne, Saran, Loiret, Lovain-Planque, Nord, et Montélimar, Drôme. L'inspection du travail estime que le groupe n'a pas mis en place les conditions nécessaires pour éviter une situation dangereuse sur ces quatre sites, et a mis en demeure à Amazon d'instaurer des conditions suffisantes. Malgré cela, la direction de l'entreprise a confirmé aux représentants syndicaux qu'elle refusait toujours de remettre en cause son organisation du travail, que nous qualifions de dangereuse pour les salariés, leur santé, leur vie, souligne la CFDT dans son texte. Degré 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 à lire aussi, coronavirus, la France devrait connaître en 2020 sa plus forte récession depuis 1945 plutôt que d'assumer ses responsabilités, Amazon empie des mesures inutiles, comme la prise de température, qui génère des concentrations de salariés avec un fort risque de contamination, ou en engageant des safetis en gel, des intérimaires chargés de faire respecter deux mètres de distance, entre deux salariés, alors que même, un mètre est impossible. 500 salariés travaillant en permanence au même moment sur un site, a dénoncé M. de Gouzet. « Onze dossiers de salariés ont par ailleurs été transmis au prud'homme de Nanterre, afin de faire valoir leurs droits de retrait et le maintien de leurs salaires », a-t-il ajouté. Amazon France comprend six entrepots logistiques, qui expédient ensuite les colis dans des dizaines de plateformes de distribution, remis au livreur, selon M. de Gouzet. « Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité ». Les salariés d'Amazon, sommés par le gouvernement de mieux les protéger face au coronavirus, sont appelés à la grève à compter de mercredi par la CFDT, tandis que Sud Baroblique Solidaire réclame la fermeture de ces sites et a déposé une demande d'assignation en ce sens, a-t-on appris de sources syndicales ? « Après des échanges infructueux entre les organisations syndicales et la direction d'Amazon depuis le début de la crise du Covid-19, et malgré les injonctions publiques du gouvernement à assurer la sécurité sanitaire des salariés de l'entreprise, la situation est au point mort », explique la CFDT, deuxième syndicat, dans un communiqué appelant les salariés à exercer leurs droits de grève dès ce jour. L'union syndicale solidaire a parallèlement transmis mercredi une demande d'assignation en référé au tribunal de Nanterre pour réclamer la fermeture des six sites d'Amazon France Logistique sous astreinte d'un million d'euros, 1,180 m heure, par jour, a indiqué à la Florent de Gouzet, en charge d'Amazon à Sud Baroblique Solidaire, premier syndicat. Degré 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 à lire aussi, alors qu'Amazon priorise certains envois, des enseignes belges prient leurs clients d'achetés locales selon lui, les inspections du travail ont agi de manière coordonnée ce week-end sur les six sites du groupe et procédé à quatre mises en demeure à Bretigny-sur-Orge, Essonne, Sarran, Loiret, Lovain-Planque, Nord, et Montélimar, Drôme. L'inspection du travail estime que le groupe n'a pas mis en place les conditions nécessaires pour éviter une situation dangereuse sur ces quatre sites et a mis en demeure Amazon d'instaurer des conditions suffisantes. Malgré cela, la direction de l'entreprise a confirmé aux représentants syndicaux qu'elle refusait toujours de remettre en cause son organisation du travail, que nous qualifions de dangereuse pour les salariés, leur santé, leur vie, souligne la CFDT dans son texte. Degré 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 à lire aussi, coronavirus, la France devrait connaître en 2020 sa plus forte récession depuis 1945 Plutôt que d'assumer ses responsabilités, Amazon empile des mesures inutiles, comme la prise de température, qui génère des concentrations de salariés avec un fort risque de contamination, ou en engageant des safetiers en gel, des intérimaires chargés de faire respecter deux mètres de distance entre deux salariés, alors que même un mètre est impossible. 500 salariés travaillant en permanence au même moment sur un site, a dénoncé M. Deguzet. Onze dossiers de salariés ont par ailleurs été transmis au prud'homme de Nanterre afin de faire valoir leurs droits de retrait et le maintien de leurs salaires, a-t-il ajouté. Amazon France comprend six entrepôts logistiques, qui expédient ensuite les colis dans des dizaines de plateformes de distribution, remis au livreur, selon M. Deguzet. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.